Oui bonjour nous sommes avec David aux rencontres mondiales du logiciel Libre 2011 toujours les mêmes bonjour David bonjour tu vas nous parler de Rataxess qu'est ce que Rataxess s'il te plaît ? Alors Rataxess c'est un projet qui a commencé au sein d'Epitec il y a maintenant cinq ans qui a été pris depuis par deux équipes nous sommes la deuxième équipe le but de ce projet c'est de faciliter le développement de tout ce qui est pilote de périphériques sur tous les systèmes d'exploitation possible quand on parle de pilotes de périphériques de quoi parle toi exactement donc c'est les nouveaux périphériques qu'on va installer c'est quoi exactement sur le domaine sur lequel vous travaillez ? Alors en fait c'est le logiciel qui va permettre de faire fonctionner le matériel sur les différents systèmes d'exploitation et on n'a pas vraiment de limitations par rapport à ça on veut essayer de couvrir le plus possible aussi bien le vieux matériel que le nouveau et à venir. Très bien et quelle est la particularité justement de votre projet parce que des pilotes de périphériques il en existe aujourd'hui quelle est la particularité chez vous ? Alors nous la grande particularité et qui est un peu le défi de notre projet c'est de faire en sorte qu'on puisse décrire un périphérique dans un langage spécifique et à partir de là pouvoir générer le code pour chacun des systèmes d'exploitation de manière abstraite de l'API du système d'exploitation. Donc concrètement ça représente quoi pour l'utilisateur ou pour les développeurs d'applications ? Alors pour les développeurs d'applications c'est pas forcément d'un pack direct c'est surtout important pour tous ceux qui vont être les constructeurs de matériel et développeurs de pilotes de périphériques à savoir que non seulement on abstrait la partie système d'exploitation mais on sépare aussi les compétences qui sont nécessaires pour ce type de développement. Il faut habituellement être bon en termes d'électronique à savoir connaître le matériel, comprendre comment il fonctionne et avoir des connaissances par rapport au système d'exploitation pour lequel on veut développer le pilote. Donc là déjà on supprime toute la partie connaissances par rapport au système d'exploitation on a juste besoin de comprendre le matériel pour être capable de développer en RATACCESS un pilote. Très bien, où peut-on avoir des informations sur RATACCESS ? Alors nous sommes essentiellement concentrés en termes de communication sur notre google code accessible au travers de l'URL rataccess.org ainsi que nous avons une mailing list publique où on peut s'inscrire sur Google. Très bien, merci beaucoup David et à bientôt. De rien, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.